Musique Hey, bienvenue Ami Taureau dans votre guidance pour ce mois d'avril 2023. On va aller voir ensemble les énergies générales pour vous pour ce mois d'avril. On va les regarder après au niveau professionnel, au niveau des activités, de projets de vie personnelles. Puis on finira avec l'amour. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description. Vous avez toutes les informations me concernant, notamment si vous souhaitez une consultation privée. Vous avez aussi mon lien pour Instagram où je suis quand même pas mal présente. Voilà les amis, écoutez, on va commencer. Bien évidemment, faites preuve de discernement par rapport au tirage. C'est important. Allez, c'est parti, on y va pour les taureaux. Ok, je commence avec une arcane du tarot. Une arcane majeure du tarot pour les taureaux. C'est parti, les taureaux avril 2023. Wow, ok, on a le pape les amis. Alors le pape, qu'est-ce que je ressens comme ça ? Alors, ok. J'ai l'impression, amis taureaux, qu'il y a quelque chose ici dans votre vie où vous avez un petit peu un autre regard. Voilà. J'ai un peu l'impression que, au niveau de vous, de votre personne, il y a comme une envie. Enfin, c'est pas une envie, c'est bien plus que ça. Pour moi, vous êtes comme un passage de... Non, je ne veux pas dire ça comme ça. J'ai l'impression que vous êtes en train de muer. Je ne sais pas comment dire ça, mais vous voyez, comme un serpent là, où il y a vraiment l'ancienne peau qui est en train de... Vous voyez, de partir. Vous êtes en pleine... Je ne sais pas comment on appelle ça. En pleine mu. Voilà, vous êtes en pleine mu, les amis taureaux, là. J'ai vraiment cette impression. Parce que je pense que vous avez été... Peut-être lourdement impactés ces derniers temps par quelque chose. Et ça y est, le moment est venu, amis taureaux, d'enfin retirer cette ancienne peau. Parce que j'ai l'impression vraiment qu'il faut se débarrasser de quelque chose là qui est en train de... Ça se fait spontanément. J'ai l'impression que ça se fait spontanément. J'ai aussi l'impression que quelque part, ce que vous avez traversé, ça vous a aussi... C'est grâce. Alors grâce, je n'aime pas trop dire grâce parce que tout dépend de ce que vous avez subi, traversé. Mais disons que ça a un impact sur la personne que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, les taureaux. Pour moi, vous êtes quelque part quelqu'un d'autre. Voilà. Quelqu'un avec une plus grande expérience. Donc quelqu'un qui a acquéri une certaine sagesse, d'accord ? Par rapport justement à ce qu'il a pu subir, traverser. Ici, on n'est pas dans une comparaison d'épreuves, d'accord ? Moi, je trouve que les épreuves, ça ne se compare pas, d'accord ? Il faut les vivre. Donc il n'y a personne pour venir juger et dire non mais attends, moi j'ai vécu pire que toi. Ça, c'est faux, ça d'accord ? Ça vraiment, je n'aime pas les comparaisons d'épreuves ou de souffrances. Ça ne se compare pas déjà parce qu'il faut le vivre pour le comprendre. On n'est jamais à la place de la personne qui vit cette épreuve. Donc voilà, vous n'avez pas de sentiment à avoir, oui mais un tel a vécu pire que moi, j'ai pas le droit de ressentir ça, j'ai pas le droit de souffrir, j'ai pas le droit d'être triste, j'ai pas le droit de me dire que wow, bravo, j'ai pas le droit de me féliciter parce que j'ai traversé cette épreuve avec courage, je l'ai affrontée. Et bien si en fait, c'est vraiment cette idée les taureaux, j'ai l'impression que vous pouvez être fiers de ce que vous avez traversé, vous pouvez être fiers de la personne que vous êtes aujourd'hui. Moi j'ai l'impression que j'ai des personnes avec des valeurs différentes, enfin peut-être pas différentes mais en tout cas qui assument qui ils sont réellement. Et moi, vous voyez là, je vois qu'il est assis comme ça, il est un peu sûr de lui et j'ai vraiment cette impression que vous prenez un petit peu position par rapport justement à vos croyances, à vos valeurs et à ce que vous voulez transmettre et à la personne que vous voulez être en fait. C'est-à-dire que vous ne voulez plus être cette ancienne personne du passé, stop, vous voulez maintenant incarner complètement qui vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, comment vous ressentez les choses, comment vous voyez la vie. Wow, très belle carte, très belles énergies les taureaux là. On continue, on va aller voir un autre message, un autre message s'il vous plaît pour les taureaux pour avril 2023. J'ai même l'impression que pour certains, il y a des guides, des enseignants, enfin en tout cas des personnes qui sont arrivées à un tel stade, qu'ils ont envie de transmettre leurs valeurs, leurs croyances, qu'ils ont envie, pardon, de donner un petit peu, enfin de donner, d'apporter quelque chose aux autres, à ceux peut-être qui traversent la même épreuve ou, enfin bref, j'ai l'impression qu'il y a une idée quand même de soutien, comme si on avait envie aussi de pouvoir guider les autres quelque part. Pour certains, on peut avoir une énergie un petit peu comme ça. Ok, on a quand même l'énergie du 5 de Denis ici qui ressort, qui ressort, pardon. Donc les taureaux, je pense qu'effectivement il y a eu une période très difficile ou peut-être que... Ok, alors peut-être que les taureaux là vous allez être en période au mois d'avril, où vous allez avoir pas mal peut-être de doutes et de craintes qui vont se manifester avec des pensées un petit peu peut-être négatives. Moi je pense que ce sont simplement des craintes et des peurs les amis, sauf que ça va vraiment vous impacter, vous toucher au mois d'avril. Je pense que vous y êtes déjà un petit peu dans cette période. Il peut y avoir des craintes par rapport à l'argent, par rapport au fait que vous avez l'impression que vous traversez de vraies difficultés. Alors je pense que les difficultés sont là, elles sont présentes. Mais pour moi, elles n'ont pas une importance... Enfin, non, comment dire ça ? Je pense que il ne faut pas vous laisser submerger par vos peurs et vos craintes. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. Ici on dit que voilà, c'est une mauvaise période à passer, mais bonne nouvelle, le 5 de Denis ce n'est pas une énergie qui dure, d'accord ? C'est une période. Donc il y a vraiment cette idée pour moi quand même de s'accrocher, de traverser cette période puisqu'elle se présente. Elle n'est pas très agréable, il peut y avoir des difficultés financières, il peut y avoir de la peine peut-être à payer des factures, à gagner son argent. Il peut peut-être y avoir des... être affligé par quelque chose, quelque chose qui vous touche vraiment profondément et qui vient peut-être impacter votre quotidien. Du coup, vous avez du mal à faire les choses, à faire vos tâches quotidiennes, à travailler. C'est compliqué. C'est une période un petit peu compliquée. Mais elle est très liée aux peurs cette période avec le 5 de Denis. Et vos peurs en fait, ça augmente cette pénibilité, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est pour ça qu'essayez au maximum de garder confiance les amis. Parce que pour moi, vous êtes sur la bonne voie les taureaux, d'accord ? Vous êtes sur la bonne voie, le bon chemin. Je pense juste que vous avez des choses qui sont peut-être arrivées dans votre vie, qui créent un petit peu de peur, de panique, de doute par rapport peut-être à une situation. Peut-être que vous vous dites, mince, je me suis peut-être trompée de chemin, mince, ça ne va pas aboutir, mince, je ne vais pas obtenir ce que je désire. Vous voyez, il peut y avoir un petit peu une crainte de l'échec peut-être pour certains. Ok ? Mais ce n'est qu'un passage. Alors essayez de traverser ce passage avec... Bon, ce n'est pas facile, mais en tout cas, essayez de travailler sur vous au maximum, d'accord ? Derrière, on a le 7 de Denis. Donc justement, ici, on te dit de... Là, tu sèmes des graines en ce moment. Et justement, il faut vraiment que... Il y a une idée de patience, les amis, pour vous, les taureaux. Alors, peut-être que justement, votre patience est mise à rude épreuve et que pour vous, ça commence à faire long. Vous commencez vraiment à souffler d'impatience parce que vous attendez peut-être quelque chose, les amis. J'ai l'impression que vous attendez une récolte. Vous attendez peut-être un retour sur l'investissement. Vous attendez peut-être d'obtenir quelque chose, un diplôme, une formation qui vous permettrait de passer à autre chose, d'être plus légitime. Peut-être que vous attendez de l'argent, une augmentation de salaire. Peut-être que vous attendez de retrouver un état de santé plus... Voilà, une vitalité plus importante parce que voilà, vous êtes peut-être en peine par rapport à ça. Enfin, bon, j'ai l'impression que vous avez mis des choses en place, les amis des taureaux, là. Vous avez lancé des choses et mis des choses en place et vous trouvez que l'attente se fait longue, d'accord ? Il peut y avoir une idée comme ça. Et vous vous demandez, mais est-ce que mes efforts, mon investissement, tout ce que j'ai mis en place, est-ce que vraiment ça va être récompensé ? Écoutez, ici, avec le 7 de denier, c'est un oui, d'accord ? Ce que vous avez mis en place, dans quoi vous travaillez, vous vous investissez, ça va finir par donner des fleurs. C'est-à-dire que ça va finir vraiment par aboutir à quelque chose. Juste, il vous faut du temps. Voilà, c'est comme ça. Il faut être patient. Et ici, on vous dit inquiétudes inutiles. Donc, essayez vraiment de canaliser vos inquiétudes pour ce mois d'avril et peut-être les mois à venir. Et ayez vraiment foi et confiance en vous, d'accord ? Parce que, certes, on peut semer des graines, mais il ne suffit pas de les semer. Parce que si on les sème et qu'après, on les délaisse et qu'on va les voir tous les jours, mais en s'apitoyant, en pleurant, en disant, elles ne vont jamais pousser, elles ne vont rien donner. Vous voyez, en nourrissant vos graines de peur, elles ne vont pas pousser. Elles ne peuvent pas pousser. Par contre, si vous allez les voir tous les jours et que vous leur donnez de l'amour, que vous leur parlez avec amour, que vous faites les choses, que vous les arrosez avec amour, eh bien, là, automatiquement, vu que vous le faites avec le cœur, les graines vont pousser beaucoup plus facilement. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là pour vous, amis taureaux. Ok, allez, on continue, les amis. On va la regarder un petit peu avec le tarot pour les taureaux, avril 2023. Qu'est-ce que l'on nous dit de plus ? Donc, pour moi, ça arrive, ce que vous attendez. Ok ? Ouais, on a le jugement, d'accord. Wow, on a le 6 de bâton, les amis, c'est une victoire. D'accord ? Donc, si vous avez des inquiétudes par rapport à quelque chose, eh bien, ici, on te dit, ne t'inquiète pas, la victoire est au bout. Maintenant, bien évidemment, c'est aussi à toi d'investir positivement parce que si je te dis, la victoire est au bout et que, bah, voilà, du coup, tu ne fais plus rien et t'attends patiemment, non, essaye déjà de nourrir des pensées positives et justement de contrer tes doutes et tes craintes, d'accord ? Ça, c'est important. Et puis, fais les choses avec amour, d'accord ? Et surtout, il faut que tu fasses les choses avec confiance. Oui, ça va marcher, d'accord ? Et là, on voit bien, effectivement, qu'on a quand même une victoire avec le 6 de bâton, une victoire méritée. C'est-à-dire qu'il a fallu que tu ailles au combat, qu'il a fallu que tu, quand même, que tu te mettes en mode « Ok, j'y vais, je donne tout ». Donc, je pense que c'est pour ça que la récompense est belle et fortement attendue. Mais en tout cas, ici, pour moi, oui, il y a une victoire avec le 6 de bâton. J'ai le jugement. Donc, le jugement, pour moi, c'est vraiment l'appel. J'ai quand même l'impression, les taureaux, que vous êtes face à, peut-être, une étape dans votre vie, un cap que vous allez passer. C'est vraiment ce que je vous disais. Pour moi, le pape, c'est vraiment... Enfin, le pape, moi, je l'ai lu comme ça dans votre tirage. C'est vrai que le jugement, ici, vient appuyer le pape dans l'idée que, ici, pour moi, le jugement, c'est toujours l'idée qu'on quitte quelque chose qui ne nous nourrissait plus, qui ne nous correspondait plus, qui pouvait même, au contraire, nous tirer vers le bas. En tout cas, on ne pouvait plus s'épanouir, trouver d'intérêt dans son quotidien, dans sa vie. On ressent l'appel, l'appel du cœur, l'appel de l'âme. Et le jugement, c'est toujours, pour moi, une chance qu'on vous donne. D'accord ? Donc, c'est un peu... Ça peut être une deuxième chance. Ça peut être l'idée, voilà, regarde, je t'ouvre une porte. Maintenant, est-ce que tu y vas ou est-ce que tu n'y vas pas ? Donc, pour moi, il y a vraiment l'idée d'un appel, ici. L'idée, quelque part, que c'est comme une deuxième vie, vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Donc, c'est vraiment l'idée du serpent qui mue, en fait, très clairement. Pour moi, il y a l'idée que quelque chose de nouveau qu'on peut voir comme une deuxième vie, comme une deuxième chance, comme je vais enfin vivre ma vraie vie, si on peut dire ça comme ça, où je vais vraiment, enfin, pouvoir incarner qui je suis réellement, l'essence de mon âme, ce qui est en moi, mes valeurs, mes croyances, bref, ce que je suis, en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Waouh ! C'est très fort, votre tirage, les taureaux, quand même. J'ai l'impression qu'il y a un cadeau, enfin, qu'il y a vraiment une opportunité, quelque chose qui va vous être donné, quelque part. On peut avoir cette idée-là. 9 d'épée. Mais bon, bah, écoutez, ça ressort encore. Il y a beaucoup, beaucoup de craintes. Mais j'ai le chariot derrière. Il y a beaucoup de craintes, les taureaux, quand même. Vous êtes très stressés. Il y a des inquiétudes, du stress. Voilà. On ne passe pas forcément un bon moment, là, les taureaux. Je ressens beaucoup, voilà, de stress, d'angoisse. Vraiment d'angoisse. Et ces angoisses, vraiment, voyez, elles vous... On peut imaginer ces angoisses-là, ces ronces-là. Elles vous serrent. Elles vous font des blessures. Elles vous... Voilà, vraiment, c'est pas une période facile à vivre. Et pour moi, le 9 d'épée, ce sont des angoisses qui, certes, sont là parce qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a des blessures qui se réveillent, des choses comme ça. Mais en réalité, elles ne sont pas fondées. Vous voyez ce que je veux dire ? Elles ne sont pas fondées, ces craintes et ces peurs. Et ici, vraiment, les cartes veulent vous le dire, en fait. Donc, je pense qu'il faut que vous essayez de travailler, de canaliser au maximum vos angoisses, votre stress. Essayez, peut-être, de mettre des mots. Pourquoi je ressens ça ? Pourquoi j'ai si peur ? Peut-être, pourquoi j'ai si peur de l'échec ? Pourquoi j'ai si peur de ne pas y arriver ? Pourquoi j'ai l'impression que je vais rater ? Pourquoi j'ai l'impression que ce que j'attends ne va jamais arriver ? Pourquoi ? Enfin, je ne sais pas après quelles sont vos questions, vos peurs. Enfin, pourquoi j'ai si peur de sauter le pas, d'oser, d'être moi ? Pourquoi ? Vous voyez, il peut y avoir plein de questions. Peut-être que vous traversez vraiment une période... Alors, je pense que la période que vous traversez, elle est réelle. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans, peut-être, voilà, des périodes de stress intense pour X raisons. Mais, par contre, c'est vos... Moi, je pense que vous amplifiez la chose. Voilà. J'espère que je suis claire dans ce que je vais essayer de vous faire comprendre. J'ai un set de coupe. Ici, pour moi, le set de coupe, c'est vraiment l'idée que... Il y a un peu une idée d'illusion ici, justement. On croit quelque chose, on croit que cette chose-là est réelle, on croit que... J'ai l'impression qu'il y a une illusion, en fait, quelque part dans le schmilblick. Peut-être que, voilà, vous faites des illusions par rapport à quelque chose. Alors, j'ai l'impression que les cartes aussi, elles vous disent attention, ne sois pas non plus... Peut-être, essayez quand même d'avoir les pieds sur terre, en fait. Ça, c'est un peu l'idée. Mais peut-être qu'il faut que vous soyez un peu plus ancré, peut-être, à la réalité. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous n'êtes pas objectif par rapport à la situation que vous traversez. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que moi, je veux vous faire comprendre avec mes cartes. Mais j'ai vraiment cette impression que peut-être, il y a une situation que vous traversez. Certes, elle est là. Mais j'ai l'impression que pour moi, vous amplifiez les choses. Et que, voilà, vous n'avez peut-être pas une vision très objective, très objective de la situation. Et que, voilà, peut-être, du coup, ça vous fait croire des choses qui vont nourrir vos peurs, vos angoisses. Vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça à travailler. Et avec le 7 de coup, pour moi, c'est un peu l'idée du choix. C'est-à-dire que, quelque part, tu as un choix à faire et tu hésites. Ou alors, moi, ici, ce que je vois, c'est que tu as des possibilités d'être comme si, de voir la chose comme ça. Enfin, voilà, tu as plusieurs possibilités de comment tu peux voir la situation. J'ai l'impression que moi, tu devrais peut-être changer de coupe et essayer de voir la situation d'une autre façon. De voir ta situation. Essaye de la voir d'une autre façon, d'accord ? Et je pense vraiment que ça va t'aider. Surtout qu'on a le chariot qui, ici, vraiment, te donne l'élan, le dynamisme. Le chariot, pour moi, c'est vraiment... On y va, on va vers la victoire, on va vers cette victoire. J'ai l'impression que les cartes, c'est vraiment ce qu'elles veulent vous dire, les taureaux. Allez, go, monte sur ton chariot, prends les rênes. Et maintenant, tu vas vers ce 6 de bâton, vers la victoire. Ici, pour moi, vous devez combattre vos angoisses, vos peurs par rapport à quelque chose. Peut-être que c'est une ancienne blessure qui a besoin de se guérir, de se cicatriser. Et du coup, ça ressort beaucoup. Voilà, ça ressort et ça réveille des peurs, en fait. Ça réveille des peurs, des angoisses, un stress. Mais n'oubliez pas que tout est vibration. Tout est énergie, tout est vibration. Donc, si vous vibrez, voilà, des peurs, des craintes, attention, vous risqueriez de vous attirer des choses qui ne vous plaisent pas. D'où le 7 de coupe. Donc, faites le bon choix dans votre façon d'aborder la situation, les taureaux. D'accord ? Parce que moi, je vois une victoire, je vois le fait vraiment que vous allez vers du renouveau, que vous allez vers quelque chose vraiment aligné à vous, l'appel du cœur, l'appel de l'âme. Avec une victoire au bout. D'accord ? Ok, donc on est à peu près sur ça. Sur quoi vous devez travailler les taureaux pour ce mois d'avril ? J'essaye d'accélérer parce que, disons, les taureaux pour vous, j'ai beaucoup parlé. On n'est pas rendu. Mais décidément, mais celle-là, elle est déjà sortie pour d'autres signes. On a le valet de denier, les amis. J'aime beaucoup cette énergie. Sur quoi tu dois travailler pour le mois d'avril ? Eh bien, tu dois investir ton énergie, ton temps correctement. Alors, correctement, c'est peut-être pas le terme très, très, très bon. Mais en fait, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, ici, ici, en fait, le valet de denier, c'est je construis petit à petit. Je ne suis pas impatient. Je ne suis pas... Vous, il y a beaucoup de notions de patience, les taureaux. Alors, regardez un petit peu votre situation. Est-ce que votre situation demande de la patience ? Si c'est le cas, eh bien, bossez sur votre patience. D'accord ? Et moi, je pense que, justement, c'est un petit peu un défi, en fait, que la vie vous lance. Parce que, peut-être que vous êtes des gens impatients, que vous voulez tout, tout de suite. Que, dès qu'il y a de l'attente, eh bien, vous montez en pression, vous montez en angoisse, en peur. Vous voyez, j'ai l'impression que, peut-être, la vie te dit, mais attends, essaye, justement, d'apprendre un petit peu la patience. Parce que, eh bien, par exemple, quand on plante une graine, voilà, c'est pas le lendemain que la fleur, ça y est, elle est poussée, elle a fleuri. Non, ça demande du temps, voilà. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée que tout ce que vous faites à l'heure d'aujourd'hui, regardez bien si vous le faites bien. Regardez bien, justement, si cette petite graine que vous avez semée, vous êtes en train de nourrir positivement. Et pas de le nourrir avec vos peurs et vos craintes. Parce que le résultat, au bout, ne sera pas le même. D'accord ? Donc, ici, j'ai vraiment l'impression, avec le valet de denier, qu'on te dit, investis ton temps, ton énergie. Fais les choses avec le cœur. Fais les choses en ayant confiance. Vous voyez, cette jeune femme-là, elle a confiance en elle. Elle a préparé de bons petits plats qu'elle distribue aux gens. Elle est heureuse, elle est joyeuse. Parce qu'elle fait les choses avec le cœur. Et qu'elle sait que ce qu'elle fait aujourd'hui, à l'instant T, va porter ses fruits pour demain. Va lui apporter des opportunités, des choses comme ça. Là, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être qu'elle n'arrive pas à gagner son argent. Voilà, avec ce qu'elle fait, avec la cuisine qu'elle fait. Mais elle, elle continue parce qu'elle fait avec amour, avec passion. Elle a foi et confiance en elle. Et un jour, avec le jugement, tac, ça toque à sa porte. Et on lui offre une magnifique opportunité. Et là, la récompense et l'argent vont tomber. C'est un exemple, les amis, mais c'est pour vous expliquer que des fois, effectivement, il faut faire preuve de patience. Et surtout, c'est un petit peu un challenge où il faut réussir à maintenir le cap et à rester dans le positif. À continuer à avoir foi et confiance en soi, en ses capacités. Même si le retour, la récompense n'est pas là tout de suite. Sinon, ça serait trop facile quand même, les amis. Donc, j'ai l'impression que votre patience, vos talents, peut-être, quelque chose est mis à rude épreuve. Mais il faut que vous teniez le cap, les amis. D'accord ? Et là, pour moi, ce que vous investissez, donc là, ce que vous allez faire au mois d'avril, ça ne va pas porter ses fruits tout de suite. Mais, ce sont des petites graines que vous semez. Et si vous les semez avec amour, waouh ! Ça va faire de magnifiques fleurs, les amis. Ok ? D'accord. Allez, ensuite, je voulais faire un petit message de celui-ci. Pour nos amis, taureaux, pour le mois d'avril. Donc, après, voilà, vous restez maître de votre vie. C'est quand même important, ça, de le comprendre. Dites non. Donc, il y a quelque chose, peut-être, il faut, justement, que vous, que peut-être, vous vous affirmiez par rapport à quelque chose. Et c'est peut-être par rapport à vos peurs. Dites-leur non. Qu'elles arrêtent de vous envahir vos angoisses, vos peurs, vos doutes, vos inquiétudes. Peut-être que vous allez avoir quelque chose à refuser. C'est tout à fait possible, les amis, taureaux. Changer de décor. Et ouais, c'est exactement ça. Moi, je pense vraiment, les amis, que vous devez changer de décor. C'est-à-dire que vous devez changer vos vibrations, changer un petit peu, là, comment vous abordez les choses. Parce que peut-être que vous vous laissez envahir. Peut-être par de la fatigue. Et vous savez, la fatigue, ça finit toujours. On voit la vie beaucoup plus triste et beaucoup plus du côté sombre quand on est fatigué, épuisé. Quand on a trop tiré sur la corde. Vous voyez, donc, c'est important. Peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer, les amis. Ne serait-ce que vous vous accordez deux jours dans la semaine, donc le week-end, où vous coupez complètement ce que vous faites. Et vraiment, c'est très bénéfique, en fait. C'est une pause bénéfique. Il peut y avoir une idée comme ça pour vous. Vraiment changer de décor, penser à autre chose, ne serait-ce qu'un instant. Ça sera très, très bénéfique pour la suite, en fait. Il ne faut pas oublier de vous ressourcer, de vous faire du bien. Et surtout, d'évacuer vos peurs, vos angoisses au maximum. En tout cas, moi, je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, à changer dans peut-être votre façon d'aborder les choses. D'accord ? C'est important. De toute façon, on voit bien qu'effectivement, encore cette idée de je mue, vous êtes pour moi en transformation, les amis taureaux. D'accord ? On a la carte tendez la main. Alors, c'est intéressant ici, puisqu'on voit un homme qui va tendre la main à quelqu'un. Je pense qu'ici, on a des personnes qui peuvent être des guides pour les autres. En tout cas, vous avez peut-être quelque chose à apporter aux autres. Comme cette femme, du coup, qui fait la cuisine pour les autres. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous pouvez donner, apporter aux autres, leur donner un petit coup de main, peut-être proposer des services qui vont aider les autres sur leur chemin. Il peut y avoir une idée comme ça. Pour d'autres, peut-être que vous avez besoin de vous faire aider, justement, de vous faire accompagner dans ce passage de vie qui peut être, du coup, un petit peu compliqué. Ce passage du pont, pour moi, c'est comme ça, en fait, les taureaux, vous êtes en train de traverser un pont. Donc, automatiquement, ce pont, ce n'est pas facile. Il y a le vide, il y a des obstacles. Voilà, il faut avoir confiance en soi. Il faut justement bosser sur ses peurs pour traverser ce pont. Parce que cet homme-là, s'il n'avait pas contrôlé un petit peu ses peurs, il n'aurait jamais traversé le pont parce que les peurs l'auraient retenu. Vous voyez un petit peu ? Il y a vraiment cette idée-là. Et peut-être qu'il y a quelque chose pour lequel vous devez dire non et vous affirmer. C'est un non ferme, ok ? Voilà. On est à peu près sur ces énergies-là pour vous, les taureaux. Peut-être qu'il y a des choses où vous êtes trop gentils aussi, les taureaux. Peut-être qu'il y a des choses où vous êtes un peu trop sympa et qu'il est peut-être temps de vous affirmer et de dire non en fait. Et sans forcément donner d'explication, vous n'êtes pas toujours obligé de vous justifier parce que vous dites non. Vous dites non parce que c'est aligné avec vos valeurs, parce que c'est vous, parce que c'est comme ça que vous n'avez pas accepté des choses qui viennent en opposition à qui vous êtes vous en fait. D'accord ? Sans être obligé de se sentir redevable ou se dire il faut que je me justifie, oh là là, non, non, non. Mais ici, je le vois pour beaucoup comme je dis non à mes peurs. J'affronte mes peurs et très clairement, je ne les laisse pas me manipuler, m'amadouer. Non, je leur dis non et j'avance. Vous voyez, je le vois plus comme ça. Mais prenez ce qui vous parle. Allez, pour les taureaux, un autre petit message s'il vous plaît pour leur mois d'avril. Waouh, on a le cœur. Et ouais, moi je pense que vous êtes vraiment sur des choses liées au cœur, les taureaux. Donc ici, on peut parler du professionnel, on peut parler du sentimental. Voilà, à vous de prendre un petit peu comment les choses résonnent en vous. Ok. Ok. Alors, les taureaux ici, on a le cœur, on a le jardin, on a l'homme et les poissons. J'ai recouvert l'homme parce que, voilà, je voulais avoir un peu plus d'informations. Ici, moi je vois quand même beaucoup de passion, je vois des projets de cœur, je vois pour certains une très belle rencontre. Là, il y a quand même une rencontre amoureuse, une rencontre passionnelle. On peut être sur un partenaire de vie ici, les amis, pour certains. J'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup, comment dire, il y a quand même de l'abondance à venir, les amis. Et il y a les poissons, c'est encore l'idée de l'investissement. Moi, j'ai l'impression qu'ici, les taureaux, vous avez tout un challenge en avril sur l'investissement. Comment vous faites les choses ? Comment vous donnez ? Comment vous pensez ? Comment voyez ? Comment vous agissez ? Il y a vraiment cette idée-là. Et ici, on vous conseille d'agir toujours avec le cœur. Ok ? Donc pour moi, vous avez ce challenge de vraiment dérouler ce mois d'avril en écoutant votre cœur. Parce que vous savez, des fois, on écoute notre raison. Et la raison, des fois, elle ne nous fait pas prendre le bon choix. On peut prendre l'idée d'un enfant. Vous voyez, un enfant, quand par exemple, il va voir... Lui, il va tout le temps agir avec son cœur, sans forcément se dire « Ah ouais, mais non, du coup, je ne peux pas parce que du coup, ça veut dire que je vais avoir ça comme problème, ça, nanana. » Et l'enfant, lui, par exemple, s'il voit quelqu'un dans la peine, lui, il ne va pas se poser mille questions. Il va écouter son cœur et son cœur va le pousser à aller aider l'autre personne. Vous voyez, il ne va pas se dire « Ah ben non, je ne peux pas parce que je ne connais pas cette personne. C'est un inconnu. Qu'est-ce que je risque ? » Et puis si je vais l'aider, après, du coup, ça se trouve, il va m'embêter. Il ne va pas arrêter de me... Il va m'accrocher. Il va me... Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne va plus me lâcher. Vous voyez, un petit peu parce que les humains, enfin les adultes, pardon, c'est ça le problème. C'est que des fois, on a un élan du cœur et puis après, paf, ta mentale qui vient te dire « Non mais attends, ne fais pas ça. T'imagines après les conséquences. Ah ben voilà, après, ben voilà, cette personne-là, si ça se trouve, elle va plus te lâcher. Ça va être pénible. Ça va être une contrainte. Attends, là, tu vas dépenser ton argent. Mais t'imagines. Attends, tu ne peux pas parce que n'oublie pas que fin du mois, tu as cette facture-là à payer. Donc tu ne peux pas aider cette personne. Ce n'est pas possible. Ici, vraiment, vous voyez, on a quand même cette énergie de tendez la main. J'ai l'impression qu'il faut que vous écoutiez votre cœur. Peut-être que vous avez envie de faire quelque chose, mais que votre mental vous dit « Non, 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 n'y va pas. » Parce que tu vois, voilà, t'as ci, t'as ça. Attends, réfléchis bien. Mais en fait, j'ai l'impression qu'au mois d'avril, les taureaux, c'est « N'écoute pas ton mental, n'écoute que ton cœur. » Et tu vas voir que là, il y a des opportunités qui arrivent. Pour moi, il y a des opportunités avec l'extérieur, les amis, pour vous, qui devraient en découler. OK ? Donc écoutez votre cœur. On a l'homme. Pour moi, c'est une énergie yang. D'accord ? Donc oui, il y a une rencontre pour certains amoureuses. Mais pas que. Pour les autres, il y a vraiment l'idée de l'énergie yang, l'énergie feu, l'énergie de l'action. C'est-à-dire qu'ici, il faut faire les choses. Il faut actionner des leviers. Il faut vraiment être en action, en mouvement, les amis, et investir votre temps, votre énergie avec intelligence. Alors avec intelligence, avec le cœur en priorité, bien évidemment. Mais il faut quand même, peut-être, comment dire, avoir des idées, faire les choses, et ne pas attendre que ça vous tombe tout cru dans le bec. D'accord ? Il y a vraiment ici une idée de que j'investis. J'investis sur mon avenir. J'investis pour mon avenir. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. OK ? Voilà. Ouh là ! J'ai fait une demi-heure qu'avec le général. On est bien. Allez, les amis. On continue. OK. Là, on va aller voir l'amour. Donc, un très beau tirage, les euros, quand même. Un tirage réconfortant. Allez, je vais me les mettre de côté, celle-ci. Non, pas l'amour. On va aller voir le travail, pardon. Alors, soit le travail... Donc, prenez ce qui vous parle, l'activité pro. S'il n'y a pas d'activité pro, ça peut être un projet de vie personnelle. Voilà. OK ? D'ailleurs, je me plante. Hop là ! Allez, les taureaux, c'est parti au niveau professionnel. Qu'est-ce que l'on peut nous dire pour le mois d'avril ? Professionnel, on dit projet perso, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que l'on me dit pour les taureaux ? OK. Déjà, on a une victoire. Ici, pour moi, c'est une confirmation avec le 6 de bâton. J'ai l'impression que peut-être, il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu... Peut-être, vous avez eu un repli sur vous-même, un isolement. Vous vous êtes senti peut-être seul par rapport à quelque chose. Vous avez l'impression de ne pas être soutenu pour quelque chose au niveau professionnel. Peut-être que vous avez un refus. Vous avez eu de mauvaises nouvelles. Vous avez eu peut-être un échec. Bref, quelque chose qui n'a pas peut-être été à la hauteur de vos attentes. Il peut y avoir cette idée-là. Du coup, vous êtes un petit peu replié, recroquevillé sur vous-même, les taureaux. On peut avoir une énergie un petit peu comme ça. Peut-être que voilà, vous êtes dans l'attente de quelque chose et que ça ne vient pas. Du coup, vous êtes isolé, vous vous êtes un petit peu... Voilà, un petit peu mis en mode défense peut-être. En mode défense, voilà. Il peut y avoir une idée comme ça. Alors, les taureaux, elle... Qu'est-ce qu'on dit ? Ok. Ici, vraiment, on vous invite de sortir de cet isolement, du fait de vous replier sur vous-même. On vous invite vraiment au niveau professionnel à vous montrer, à communiquer, à communiquer avec les autres. Il y a vraiment cette énergie-là qui ressort. J'ai l'impression qu'il y a quand même des échanges avec d'autres personnes par rapport à vos projets, à votre vie professionnelle. J'ai l'impression. On est en recherche d'équilibre. Ça, c'est une certitude. On est en recherche d'équilibre au niveau professionnel, les taureaux. Ou alors, peut-être que vous avez un projet personnel et vraiment, vous cherchez à l'obtenir, en fait. Vous cherchez à le réaliser. Pour moi, ça passe par la communication avec d'autres personnes. Alors, peut-être parce que vous pouvez obtenir des conseils d'autres personnes. Peut-être parce que vous avez une clientèle à développer et automatiquement, il faut que vous communiquiez avec les autres. Déjà, pour vous faire connaître. Donc, il y a vraiment l'énergie de ne pas rester dans sa tour, mais vraiment d'en sortir. Ok, il y a l'instant présent, il y a la chance. Donc, moi, je pense que c'est peut-être dans la communication que vous pouvez trouver peut-être des opportunités. D'accord ? En tout cas, il y a peut-être des personnes qui vous viendront en aide, voilà, au fil de discussion. C'est tout à fait possible. Qui vous tendront la main. C'est tout à fait possible. On a eu tout à l'heure la carte de tendre la main. Donc, il y a peut-être, c'est peut-être pas vous qui allez tendre la main, mais c'est peut-être une personne qui va vous tendre la main. C'est tout à fait possible. En tout cas, on voit qu'il y a du mérite dans ce que vous faites au niveau professionnel. Les taureaux, vous êtes quand même appréciés pour votre travail, pour ce que vous donnez dans votre boulot. Que ce soit en entreprise, que ce soit en indépendant. Il y a vraiment cette idée de récompense, d'honneur, d'avoir les mérites par rapport à quelque chose que vous faites. Donc, pour moi, vous êtes quand même doués dans ce que vous faites. Il y a vraiment cette énergie-là. Pour ceux qui ont un projet de vie perso, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut persévérer. Mais pour moi, il y a quand même une idée de, on obtient la couronne de laurier. Donc, pour moi, on obtient la victoire, on obtient la réussite. D'accord ? On voit bien quand même qu'il y a une période de trouble. Il y a un gros nuage gris qui passe là. Bon, c'est un nuage, donc il va passer. C'est comme tout à l'heure avec le 5 de denier. C'est une période passagère. C'est-à-dire que ce n'est pas une période, j'ai l'impression que vous n'êtes pas en période en ce moment. Vous n'êtes pas en période quand même de... Ce n'est pas facile pour vous. Voilà, il y a vraiment cette idée-là que ce n'est peut-être pas non plus une période de grande chance, si on peut dire ça comme ça, où vous avez plutôt l'impression que peut-être le sort s'acharne, vous avez l'impression que ce que vous faites, il n'y a pas de retour, que voilà. Bon, bref, pourquoi ? Parce qu'il y a un gros nuage gris qui traverse en fait, enfin qui passe au-dessus de vos têtes. Ce n'est pas grave, laissez-le passer. Tiens, vous continuez à investir avec foi, avec confiance, avec courage. Et vous verrez que ça va finir par aboutir en fait. Et ouais, regardez, victoire. Donc, alors attention, on a eu la superficialité, donc attention, c'est-à-dire que la victoire est tout à fait possible. Attention, parce que si vous faites les choses comme ça, se dire, ouais bon bah voilà, il faut les faire donc je les fais, mais que vous nourrissez mal vos graines, attention, là c'est pareil, vous repoussez la réussite, vous repoussez les choses, d'accord ? Donc non, on se donne à fond, on y croit, on y va, même si le résultat se fait attendre. Et oui, là il y a une victoire possible. Donc au niveau professionnel, moi j'ai l'impression quand même qu'effectivement, on vous invite à sortir de votre zone de confort, on vous invite un petit peu, et ben voilà, à avoir confiance en vous, en votre talent. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là, en vos capacités, en votre talent, pour pouvoir communiquer avec les autres, d'accord ? Échanger. Si vous êtes dans un poste à l'heure actuelle en salarié, peut-être que vous avez une demande, vous avez quelque chose, vous avez une requête, je ne sais pas. Vous avez envie de quelque chose, ça vous demande de passer par la communication, peut-être avec vos collègues, peut-être avec un patron, avec un supérieur, je ne sais pas. Mais il y a une idée que si vous voulez obtenir cette chose-là, il va falloir privilégier la discussion, d'accord ? La discussion, la recherche de compromis, vous voyez, il peut y avoir cette idée-là. Maintenant, j'ai l'impression qu'avril, ce n'est pas vraiment une période où vous êtes facilité dans vos démarches, d'accord ? C'est plus une période où j'ai l'impression que vous devez faire vos preuves, d'accord ? J'ai l'impression que vraiment, vous devez faire vos preuves, vous devez montrer votre bonne volonté, vous devez montrer votre motivation, et à la suite de ça, pour moi, là, il y a la récompense. Vous voyez ? Il y a une idée comme ça. Non, je ne sais pas pourquoi j'enlève un moment. Ok, allez, on se refait un petit coup de tarot pour le professionnel, pour les taureaux. Tiens, non, mais c'est fou, le jugement, vraiment, il veut vous parler. Ok, donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un changement professionnel, là, pour certains. Vous êtes dans un passage, une transition. Peut-être que c'est une promotion que vous attendez. Peut-être que c'est un changement de poste. Peut-être que c'est un changement d'entreprise, parce que vous ressentez le désir de partir. Peut-être que vous avez envie de vous lancer en tant qu'indépendant. Alors, pour moi, ici, c'est patience. D'accord ? C'est en train d'arriver. C'est en cours. Mais je ne le pense pas pour le mois d'avril. Peut-être plutôt mai. D'accord ? Bon, on verra en mai. Mais j'ai l'impression que là, plutôt, c'est... On se prépare. Ok ? C'est les préparatifs. On se prépare. On ressent l'appel, mais on fait bien les choses. On essaye, voilà, de préparer cette mutation, cette transformation. Voilà. En tout cas, pour moi, il y a une porte ici, une opportunité qui va s'ouvrir pour vous. D'accord ? Maintenant, ça vous demande de la patience. Ok ? Donc, faites bien attention à comment vous vous comportez, comment vous êtes au quotidien. Ok ? On a la force et on a une reine de bâton. Donc, pour moi, la force ici, elle vient vous dire, oui, tu en es capable. D'accord ? N'aie crainte. N'aie pas peur. Pas d'angoisse à avoir. Tu es dans une transformation, dans un passage de vie. La porte va s'ouvrir, mais elle va s'ouvrir au bon moment pour toi. Il y a une idée de timing divin, quand même, chez vous, les taureaux, j'ai l'impression. Donc, pas de panique. On respire. On continue sur sa lancée. On montre sa motivation. On montre sa bonne volonté. On montre qu'on fait les choses avec le cœur et amour. D'accord ? On a cette reine de bâton qui est une reine lumineuse, solaire, charismatique. C'est une reine qui sait ce qu'elle veut. C'est une reine qui fait les choses avec le cœur, avec passion. La reine de bâton, elle a une vraie passion, la reine de bâton. Elle est très proche de la nature, des animaux. C'est une reine qui a beaucoup d'ambition. D'accord ? Donc, voilà un petit peu, les amis, pour vous au niveau professionnel. D'accord ? Un petit message des anges pour vous. Au niveau professionnel pour les taureaux. Enfin, professionnel et vie optimisme. C'est pas fou, ça ? Et vie et projet personnel. D'accord ? Ça peut être un projet personnel que vous avez. Donc, projet personnel, ça peut être achat d'une maison. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Optimisme. Et voilà, les amis. Qu'est-ce qu'on vous dit depuis le début, les taureaux ? Changez votre façon de voir les choses. Changez vos vibrations, vos énergies. Restez optimistes, confiants dans votre projet, dans votre vie professionnelle, dans votre vie en général. Et tout va bien se passer. C'est une question de temps, de timing divin. Maintenant, c'est à vous de voir si, effectivement, vous sentez que vous avez répondu à l'appel, que vous êtes au bon endroit. Et là, allez-y à fond. Sinon, c'est à vous de, voilà, peut-être de vous réorienter. Voilà, je pense que vous êtes dans une période d'adaptation, de fignolage. Voilà, d'accord ? Donc, courage, force, vous êtes capables. Allez, on va les voir en amour, maintenant, les amis. C'est positif, hein ? C'est plutôt très réconfortant, très rassurant pour vous. Les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on me dit en amour pour les taureaux en avril ? Oh, la déclaration ! Ben ouais, hein ? On l'avait quand même vue tout à l'heure, cette déclaration. Alors, les taureaux, on a vu. L'éloquence. La transformation. Les nouvelles. Ok. Donc, il y a quand même cette idée encore de communication avec l'éloquence. Cette idée un petit peu, voilà, de séduire par la parole. Cette idée un petit peu de faire du charme par la parole. On a ici des personnes très à l'aise à l'oral. Donc, peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un, voilà, qui vraiment va vous charmer par sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de communiquer. Peut-être que c'est vous, d'ailleurs, qui avez cette éloquence, cette facilité de communiquer, de parler. En tout cas, j'ai l'impression vraiment que ça va passer par beaucoup d'échanges, de discussions. Et vraiment, il y a le feeling. Il y a un courant qui passe. On voit que, voilà, c'est quelque chose de très fluide. On voit vraiment encore cette transformation qui est bien présente. Voilà, ici, c'est la chenille qui devient papillon. Donc, encore cette idée de je mue, je me transforme, j'évolue. Et puis, on a des nouvelles. Derrière, j'ai quand même la loyauté, la fidélité. J'ai la toxicité derrière. Donc, attention, justement, je dirais, peut-être que vous avez connu, vous, des relations toxiques, les amis. Attention de ne pas retomber dans une relation toxique, d'accord ? Donc, il y a vraiment cette idée ici que, pareil, on essaye de travailler sur soi. On essaye de ne pas replonger dans un schéma répétitif de toxicité. On essaye vraiment, voilà. Aussi, attention, peut-être, je le dis pour certains, aux beaux parleurs. D'accord ? Aux beaux parleurs. C'est-à-dire que, attention, ce n'est pas forcément négatif. Mais peut-être, voilà, quand même, bon, mettre les bases, je dirais. Et ne pas non plus se laisser, voilà, avoir par des belles paroles. Ok ? Donc, faites quand même attention, je dirais. Faites attention à vous. Ici, je le vois positivement. Mais attention, parce que j'ai quand même l'impression que, pour certains, vous pourriez vous laisser un petit peu avoir par certaines personnes. Ici, on est sur de l'amour. Mais moi, ce que je ressens quand même, c'est qu'il y a peut-être des personnes aux alentours, autour de vous, qui ne sont peut-être pas très bons pour vous. Et c'est peut-être des personnes qui vous charment ou des personnes qui sont avec vous par intérêt. Mais c'est un peu des relations toxiques. Donc, faites attention à qui vous accordez votre confiance, les amis. Moi, c'est ce que je dirais. D'accord ? Sinon, au niveau couple, moi, j'ai l'impression qu'il y a un très bon dialogue dans le couple. J'ai l'impression qu'on a des personnes ici qui arrivent à dialoguer. J'ai l'impression que dans les couples, il y a un petit peu, voilà, d'amour qui se fait... Enfin, un petit peu. Il y a l'amour qui se fait sentir. J'ai l'impression que peut-être, qui se fait ressentir. J'ai l'impression que... C'est comme si vous vous rapprochiez un petit peu. Et j'ai l'impression qu'au niveau du couple, on passe aussi à une nouvelle étape, à une autre étape. Parce qu'il y a des nouvelles ici qui vont vous faire du bien. Qui vont faire du bien, qui vont permettre au couple d'évoluer pour moi. D'accord ? Donc, peut-être des nouvelles que vous attendiez. Peut-être que vous attendiez quelque chose. Peut-être que certains, vous aviez fait une demande par rapport à quelque chose. Et vous étiez dans l'attente de cette chose-là. Apparemment, c'est un oui. Apparemment, c'est positif. Et ça va vous faire évoluer. Peut-être que vous cherchiez à emménager ensemble, à acheter une maison. Peut-être que vous vouliez vous marier. Je ne sais pas. Que sais-je ? Avoir un enfant ensemble. La nouvelle semble quand même positif. Par contre, j'ai quand même un petit peu ce hic-là avec cette toxicité. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose un petit peu de... Qui pourrait empêcher une stabilité. Qui pourrait un petit peu... Je vais redemander. Toxicité, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations, s'il vous plaît ? Opposition. Bah ouais, moi je ne sais pas, mais il y a quand même une idée. Alors soit dans le couple, il y a quand même un truc qui vous oppose. Vous êtes en conflit par rapport à quelque chose. Et j'ai l'impression que la seule façon de pouvoir dénouer ce conflit qui vient un petit peu empoisonner la stabilité au sein du couple, ça va être de passer par la discussion et de trouver un compromis. D'accord ? Ici, pour moi, il y a trouver un compromis par rapport à quelque chose pour satisfaire les deux parties. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc là qui est latent là et qui vient un petit peu vous empoisonner, empoisonner le couple. Il faut que vous trouviez un compromis les amis, c'est important. Pour les célibataires, si vous rencontrez des personnes, parce que pour moi il y a de la rencontre dans l'air, dès que vous sentez qu'il y a un truc qui ne passe pas, écoutez-vous les amis. D'accord ? Parce que là, j'ai l'impression que vous retournez sur un truc toxique. Pour moi, il y a plusieurs rencontres possibles en amour et je pense que vous tomberez sur la bonne personne et vous le sentirez parce que ça sera très fluide entre vous. D'accord ? Dès que vous sentez qu'il y a un guissouroche, je ne sais pas, ça vous titille, stop, on met un nom. D'accord ? On avait eu le nom tout à l'heure. Vous mettez un stop, tout simplement. Ok ? Voilà. Donc moi, j'ai l'impression qu'on se libère. Enfin, en tout cas, vous êtes invité les taureaux à vous libérer de choses dans le couple qui peut-être vous empoisonnent un petit peu, vous provoque des conflits pour pouvoir retrouver une stabilité au sein du foyer. Allez, les taureaux en amour. Oh ! On a le 6 de Pentacle. Très positif. Le 6 de Pentacle, justement, c'est l'idée un petit peu de trouver un équilibre entre le donner-recevoir. D'accord ? Alors, peut-être que dans le couple, il y en a un qui donne plus que l'autre. Donc là, du coup, ça demande, eh bien, discussion. Ça demande de remettre les choses à plat, de dire, bah écoute, moi, j'ai l'impression que je m'investis plus dans le couple que toi, que je donne plus de ma personne. Voilà, ça me dérange un petit peu. J'aimerais qu'on trouve une solution pour qu'il y ait un équilibre au sein du couple et que chacun donne, bien sûr, à la hauteur de ses moyens, mais que chacun donne quand même. Donc, peut-être qu'il y a un rééquilibrage à faire au sein du couple parce qu'il y en a peut-être un qui est un peu trop bonne poire et qui fait plus que l'autre. OK ? Donc ça, c'est important de remettre ça au clair parce que ça serait dommage de gâcher cet amour parce qu'ici, il y a de l'amour, vraiment, au sein du couple. Et il y a de la fidélité, de la loyauté. OK ? On est sur ça. J'ai aussi l'impression qu'il y a un cadeau. Et ouais, il y a un cadeau ici qui arrive au sein du couple. Quelque chose que vous attendiez, j'ai l'impression. Il y a un cadeau qui arrive pour moi. Allez, pour les célibataires, moi, je pense que c'est une rencontre peut-être du hasard. OK. Il peut y avoir des problèmes au sein du foyer. Il peut y avoir une idée, peut-être des problèmes familiaux. Peut-être que vous avez besoin d'accorder un pardon à un de vos parents. Beaux-parents, je ne sais pas. Peut-être, ça peut même, peut-être aller plus loin. Peut-être que c'est un frère, une sœur. Je ne sais pas. Mais il y a l'air d'avoir des problèmes au niveau familial qui impactent peut-être votre couple ou votre vie. Ou peut-être que c'est un impact parce que c'est une blessure et que du coup, vous avez du mal à vous épanouir totalement au sein de votre couple, au sein de votre famille à vous. Il y a peut-être un truc à travailler. Peut-être qu'il y a un pardon à accorder, à réussir à accorder pour se libérer de quelque chose. OK. Vous avez pu subir une tromperie en vous. Et vraiment une tromperie, une trahison, une blessure assez profonde qui peut être encore là, vous voyez, en latence, là, comme ça, qui rôde autour de vous et qui vous fait du mal. D'accord ? Attention, pareil pour les célibataires, attention. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en contact qui porte le masque un petit peu, qui ne vous dit pas vraiment la vérité. Voilà. Donc faites attention. Menez votre enquête. S'il y a un truc qui vous chiffonne, qui vous tracasse, les amis, les célibataires, là, allez chercher, allez creuser. D'accord ? Pourquoi ça vous chiffonne ? Vous discutez avec quelqu'un depuis un moment, mais bizarre, il ne dit pas tout, il y a des trucs un petit peu... OK, c'est bizarre. Ça vous intrigue ? Essayez de creuser un petit peu parce qu'il peut y avoir vraiment une idée que quelqu'un ne vous dit pas réellement la vérité. OK ? Au sein du couple, je pense plus que soit il y a eu une petite intercade, intercade, ça se dit, une petite... un petit pas de côté dans le couple, peut-être parce qu'à un moment donné, il y a eu un petit peu de lassitude ou d'éloignement par rapport à une situation. Mais je pense que c'était, voilà, bon, c'était peut-être léger, un petit flirt, un petit truc comme ça, où on cherche à rendre jaloux l'autre. Attention, ça c'est toxique. Il y a quand même une idée de toxicité au sein du couple. Donc là, il y a quand même un truc à travailler. Et c'est pas bon de chercher à rendre le partenaire jaloux. C'est pas bon du tout, d'accord ? Là, très clairement, c'est qu'on cherche... On cherche... On a une peur, une crainte et on cherche à se rassurer. Donc c'est pas bon. C'est pas sain. Ici, on vous dit que vous méritez l'amour. Donc pour moi, vraiment, les taureaux, vous méritez d'être aimé, vous méritez l'amour. Ça demande juste, je pense, des choses à travailler un petit peu, du dialogue, beaucoup de dialogue pour trouver peut-être, voilà, un compromis et satisfaire chacun. Voilà, en amour, les amis. Prenez si ça vous parle, bien évidemment. Allez, les taureaux, un dernier petit message pour vous pour ce mois d'avril. Vous avez les esprits de la nature. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux et pourras accéder à un équilibre intérieur. Wow, j'adore. Donc encore cette idée, vraiment, de changement, de muet, de se libérer des peurs, des croyances limitantes pour enfin entrer dans la magie de la vie parce que vous vous êtes libérés de vos peurs. Voilà, les amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.